Bonjour à tous, je suis Kratos et je suis là pour vous faire découvrir les bases des réseaux. Cette vidéo sera surtout faite pour vous donner des conseils avant de vous lancer réellement. Avant d'approfondir dans le domaine des réseaux, vous devriez déjà commencer par apprendre les bases de l'informatique si ce n'est pas déjà le cas. Comprendre par exemple le fonctionnement d'un ordinateur, ses différents composants, etc. Cette vidéo n'est pas un cours d'informatique général, mais un cours spécifiquement dédié au réseau informatique. Nous n'allons donc pas nous attarder avec ces notions, mais je vous invite très fortement à approfondir ces notions élémentaires de votre côté. Tout comme un gastro-entérologue est dû passer par des études de médecine générales avant de se spécialiser, un bon administrateur système et réseau devra approfondir certaines notions informatiques générales avant de se spécialiser dans le monde des réseaux. En effet, certaines personnes brûlent des étapes en vouloir aller trop vite ou en minimisant l'importance de certaines notions et compétences. Voici selon moi les prérequis qui vous permettront de suivre un cursus d'apprentissage le plus linéaire possible, et évidemment, ceci est une liste personnelle et non exhaustive. Pour commencer, développez vos soft skills. Par exemple, apprendre à apprendre. De très bons cours sont disponibles par exemple sur Open Classroom. Connaître les différents métiers de l'informatique. Renseignez-vous. Qu'est-ce qu'un technicien ? Qu'est-ce qu'un administrateur ? Qu'est-ce qu'un expert en sécurité ? Il faut que vous puissiez également comprendre ce qu'est un ordinateur. Les bases de l'électronique. Savoir monter un ordinateur. Connaître ses différents périphéries, composants, dont qu'est-ce qu'un processeur, le disque dur, la carte mère, clavier, la souris, comment ça marche, qu'est-ce que c'est ? Les différents systèmes d'exploitation tels que Windows, Linux, etc. Apprendre à les installer, les déployer, les utiliser. Apprendre à utiliser le Shell, PowerShell dans Windows. Apprendre ce qu'est la virtualisation, comment ça marche. Apprendre à utiliser les logiciels de virtualisation tels que Hyper-V, VirtualBox, VMware. Si l'on tente rapidement de définir ce qu'est un ordinateur au sens large du terme, donc y compris les tablettes, smartphones, etc., on peut lister les éléments communs suivants. Un ordinateur reçoit des informations par l'intermédiaire d'un utilisateur ou d'un réseau. Un ordinateur émet des informations via le réseau ou un de ses périphériques. Un ordinateur a besoin d'une source d'énergie pour fonctionner. Néanmoins, cette première tentative s'avère infructueuse. On peut penser à plusieurs contre-exemples qui satisfont ces trois critères et qui ne sont pas pour autant des ordinateurs. Un réfrigérateur, par exemple, nécessite une source d'énergie. Il reçoit des informations de la part des capteurs et il en émet sous forme de signaux lumineux électriques. Le système ABS d'aide au freinage d'urgence d'une voiture reçoit également de l'information, donc la vitesse, et en émet sous forme de pression hydraulique dans le système de freinage. Plus généralement, tout système électronique vérifie ces trois critères. Tout cela montre simplement que la définition de ce qu'est un ordinateur n'est pas une chose aussi triviale que cela. Pour conclure cette vidéo, avant d'aller plus loin dans le domaine des réseaux informatiques, je vous invite à revoir les bases de l'informatique en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !